Salutations mes amis. C'est une carte de l'Ukraine. Historiquement, l'établissement de la Kievan rue, reste obscur et incertain. Il existe au moins trois versions selon les interprétations des chroniques. En général, l'Etat comprenait une grande partie de l'actuelle Ukraine, de la Biélorussie et de la partie occidentale de la Russie européenne. Selon la chronique primaire, l'élite et les dirigeants de rue se composaient initialement de vareg de Scandinavie. En 882, le prince païen Oleg, Olé, a conquis Kiev d'Azkold et de Dyr et l'a proclamé capitale des rues. Cependant, on pense également que les tribus slaves orientales le long des parties sud du De Niepre étaient déjà en train de former un Etat de manière indépendante. Dans tous les cas, les varegs se sont ensuite assimilés à la population slave et sont devenus une partie de la première dynastie rue, la dynastie rurique. L'autre pour la possession de Kiev. Excuse-moi. S'il vous plaît commentez si vous aimez l'Ukraine. Continue. Au cours des 10e et 11e siècles, la Russie de Kiev est devenue l'Etat le plus grand et le plus puissant d'Europe. Une période connue sous le nom de son âge d'or. Cela a commencé avec le règne de Vladimir le Grand, 980, 10-15, qui a tourné rue, vers le christianisme byzantin. Sous le règne de son fils, Yároslav le Sage, 1019 à 1054, la rue, de Kiev atteint l'apogée de son développement culturel et de sa puissance militaire. L'Etat s'est rapidement fragmenté à mesure que l'importance relative des puissances régionales augmentait à nouveau. Après une résurgence finale sous le règne de Vladimir de Monomar, 1113 à 1125, et de son fils Emstislav, 1125 à 1132. Kievan russe est finalement désintégré en principauté distincte après la mort de Emstislav, bien que la propriété de Kiev porterait encore un grand prestige pendant des décennies. Au 11e et 12e siècle, la confédération nomade des koumans et des kipchaks turcophones était la force dominante dans la steppe pontique au nord de la mer noire. L'invasion mongole du 13e siècle a dévasté Kievan russe, et Kiev a été complètement détruite en 1240. Sur le territoire ukrainien actuel, les principautés de Halish et Volodymyr Volinsky ont surgi et ont été fusionnés dans l'état de Galice-Voligny. Daniel de Galice, fils de Romain le Grand, a réuni une grande partie du sud-ouest de la rue, y compris la Voligny, la Galice et l'ancienne capitale de Kiev. Il a ensuite été couronné par l'archevêque Papal en tant que premier roi du royaume nouvellement créé de Ruthenie en 1253. C'est tout pour le moment. Merci pour l'écoute. Veuillez vous abonner pour les meilleures cartes et pour l'amour de l'Ukraine. Au revoir.